Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous rencontrer, même par visio, mais nous y sommes habitués. Voilà qu'au cœur de cette année du grand jubilé de Saint-Odile, 1300e anniversaire de sa mort, et au cœur aussi de cette pandémie qui n'a pas fini de faire des dégâts parmi nous, une grande nouvelle jaillit, et je peux vous la communiquer, le pape François a accepté et nommé un deuxième évêque auxiliaire pour le diocèse de Strasbourg. Il reviendra à son légat, le cardinal Parolin, le dimanche 4 juillet à 16h, dans la cathédrale de Strasbourg, de consacrer ce nouvel évêque qui va rentrer dans la fraternité épiscopale, et en particulier celle déjà constituée entre moi-même et Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire depuis plus de 20 ans dans ce diocèse. Nous nous en réjouissons beaucoup. Le diocèse de Strasbourg est un vaste diocèse, un des plus importants de France, après Paris. Les défis y sont considérables. Nous avons aussi une vocation européenne et nous concentrons nos efforts sur les jeunes. Toute chose qu'il m'est difficile de porter, surtout dans les périodes de crise que nous vivons. Donc nous aurons cette joie. Bienvenue à tous à la cathédrale de Strasbourg, dimanche 4 juillet. Merci.